Salut ! Salut à tous et à toutes et bienvenue chez nous, chez Mister and Mrs. Grimm. Misses. J'adore. Ben oui, je ne vais pas au cinéma. Oui, mais la chaîne c'est Mister. Oui. Alors. Alors aujourd'hui on est mercredi. Ça fait une semaine que... Que c'était censé être comme chaque mercredi et qu'on va au cinéma. Oui. Oui, c'était foutu la semaine passée. Oui, donc là je vais aller voir Spider-Man. Fall from home. Tellement attendu. Tu n'as pas vu ma vidéo critique ? Non, pas encore. Alors c'est bon, ça ne va pas t'influencer. Alors moi je profiterai de faire... Donc ça va être, attention, spoiler, une vidéo spoiler. Vu qu'il y a déjà, j'ai fait une vidéo la semaine passée sur le film sans spoiler. Donc je pense qu'on va pouvoir commencer les spoils tout de suite. Tout de suite ? Qui t'a spoilé sur Endgame. Ah oui, mais pourquoi tu... Non, parce que c'est... Le film il commence avec ça. Pourtant... Pourtant j'avais vraiment oublié. Oui, mais Spider-Man il va commencer avec ça justement. Ah ben là. Voilà, donc... Parce que Spider-Man, sa tenue machin, c'est qui qui lui a donné ? Sa tenue ? Ben oui. C'est qui ? C'est Iron Man. Ben c'est moi, c'est moi qui l'ai cousu, tu ne te rappelles pas toutes les nuits blanches que j'ai passées à faire le dessin, à lui faire le pointe de croix pour lui broder les trucs sur les côtés. Non, c'était moi. Voilà, ça c'est le premier spoiler. Je ne sais pas, c'est... Oui, c'est... Justement. C'est Iron Man. Voilà. Et tout le film va jouer justement sur ça. Mais tu verras. On en reparlera après le film. Donc il y aura... Il n'y aura pas de bande d'annonces. Je ne mettrai pas de bande d'annonces. Je ne mettrai quelque chose. J'espère que je ne serai pas déçue. Justement, à voir. Tu te rappelles un peu de ce que tu as pensé de Homecoming ? Non. Ah merde ! Ça c'est bébé qui balance ses bouteilles d'eau ! Va par là. Va par là. Pourquoi ? On va au cinéma. C'est pas grave là. Non, on va au cinéma. Tu disais donc... N'oubliez pas de l'abcès, etc. Et n'oubliez pas de l'abcès, machin. Ah oui. Donc je vous dis à tout de suite. N'oubliez pas de l'abcès. Likez. Abonnez-vous. Partagez avec un smile. Ciao ciao ! The Spider-Man Far From Home trailer is about to play, but if you haven't seen Avengers Endgame yet, stop watching, because there's some serious spoilers about to come up. But if you have seen Avengers Endgame, enjoy the trailer. You're gonna be the next Iron Man now ? Well, no, I'm too busy doing your job. What ? I'm kidding, I'm kidding. Look, keep up the good work, because I am going on vacation. The Spider-Man. The Spider-Man. The Spider-Man. The Spider-Man. The Spider-Man. He's gonna be the maker. The Spider-Man. Non, he is. The Spider-Man. The Spider-Man. He's gonna be the maker now. I'm gonna be the maker window. en chialant. Ah oui, toi, tu ne connaissais pas, donc tu découvrais le truc, c'est vrai. C'est mon premier film, déjà, je pense, après la mort de Stan Lee. C'est mon premier film. Oui, Captain Marvel, tu n'as pas été le voir. Je n'ai pas été. Non, c'est ton… Honnêtement, je ne savais pas que ça allait me faire quelque chose, mais ça m'a fait quelque chose. Oui, tu découvres… Je n'ai pas vu le film non plus où Stark était mort. Tu n'as pas vu Endgame, Avengers. Je n'ai pas vu. Du coup, ça m'a foutu un truc, mais… Oui, ça te fait beaucoup. Moi, tu vois, ça n'a pas trop marché sur moi. Ça ne t'a pas vu ? Ah oui ? Parce que moi, je le savais, donc je trouvais que même ils ont abusé, parce que ça durait presque les 20-30 minutes du film. Je faisais ça, mais… Oui, parce que tu découvrais, tu découvrais tout. Le Captain, machin… Mais je pleurais, mais j'ai des larmes aussi. Ah oui, oui, oui. C'est incroyable. Vraiment, c'est incroyable. Donc, voilà. Et puis, ça reste Spiderman. Oui. Ça reste Spiderman, genre de l'action, du suspense, c'est beaucoup, 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 beaucoup d'humour. Oui. Oui, j'ai oublié un truc, je vais le sortir de ma sacoche. Il y a beaucoup d'humour que j'ai beaucoup aimé comparé aux autres où c'est Spiderman qui faisait le comique. Là, moi, comme je l'ai dit dans la vidéo d'avant, c'est plus du comique de situation. C'est plus le comique de situation. Mais aussi… C'est plus Spiderman qui fait le comique, qui est drôle. C'est la situation qui est drôle. Comme la scène où il veut sauver le clocher à Venise. Moi, c'est surtout la spontanéité de Spiderman qui me fait rire, tu vois. Ben oui, parce que c'est un gamin. Il regarde un adolescent. Exactement. C'est un adolescent. C'est comme ça qu'ils parlent, les adolescents. Du coup, c'est spontané. C'est très drôle. C'est fin, c'est frais. J'adore. Voilà. À part l'histoire d'amour qui a été amenée, on ne sait pas où, parce que MJ dans le Spiderman Homecoming, elle était presque invisible. Oui. Et qu'il a d'un coup, alors qu'ils ont disparu pendant cinq ans. Alors moi, la petite Corrine, au début, je la trouvais tellement mystérieuse. Elle n'allait pas beaucoup. Elle ne disait rien. Je l'adorais. Je l'adorais vraiment. Oui, quand elle fermait sa gueule. Une fois qu'elle parle, on ne l'aime plus. Exactement. Oui, dès qu'elle prend la parole, c'est tellement... Elle est juste là pour faire... Oui, alors, vu qu'on fait du spoiler, parce que pour une fois, c'est les copains à Spiderman qui sont en danger pour de vrai, soi-disant, dans le film. C'est les amis à Spiderman qui sont en danger. Oui. Voilà. Ce qui pourrait marcher pour quelqu'un qui ne connaît pas trop ce genre de film. Hé, c'est ta vidéo, hein ? Oui, oui, non. Elle participe aussi. Oui, oui, oui. Mais comme on le sait en général, quand c'est les amis du héros, il leur arrivera jamais rien. Donc, il n'y a aucun... Pour moi, ça tue le suspense, que ce soit... Exactement. Moi aussi, parce que ça ne m'a fait rien du tout. Alors ? Ni j'ai paniqué, ni j'ai... Parce que, vu que c'est les amis de Spiderman, on sait qu'ils vont être en danger, mais sans autre. On n'arrive pas à avoir peur pour eux. Exactement. Parce qu'on sait qu'ils ne vont jamais mourir. On sait qu'ils ne vont même pas se prendre une égratignure. Exactement. Et que Spiderman finira par sauver la situation. Voilà. Mais moi, quand je regardais le film, je le regardais, je regardais... Je regardais Spiderman, Peter. Ce qui me plaît, c'est le fait de le voir vraiment évoluer, tu vois ? Il y a une petite évolution, je l'avais dit... Je dirais... Je ne sais pas ce qu'il va y avoir d'autres Spiderman à l'avenir. Non, mais il va y en avoir un parce qu'il lui reste encore un rôle. Il a signé pour ses films, donc il lui reste encore un film. C'est tout ? Non, pour le moment. Parce que Marvel, il fait signer. Il ne peut pas te faire signer sur 40 films. Il l'a signé pour six et il lui reste encore un sixième. Ce que j'aime dans ce film, c'est qu'on l'a vu, il était plus jeune que ça. Il était tout petit, tout maigre. Dans Civil War et tout. Et là, il devient un homme et c'est ça que je voulais vraiment. Je l'avais dit, oui. Il y a une petite évolution, mais ça manque encore. Il y a une petite évolution et puis je l'ai imaginé musclé et tout, tu vois ? Donc, à l'avenir, ils vont le faire plus homme et plus musclé. D'ailleurs, tu as vu les scènes post-génériques. La première scènes post-génériques. Oui. Donc, quand il révèle son nom. Donc, le prochain Spider-Man, ça risque de… Alors… Moi, la fin, la scène, j'ai adoré parce qu'il ne s'attendait pas du tout. Et puis, il balance comme ça sur l'écran le nom et tout. C'est pour se la jouer Iron Man ou à la fin, il dit « Je suis Iron Man » parce que presque tout le film, on parle de qui c'est qui va remplacer Iron Man. Oui. Justement, moi, ce qui m'a dérangé dans le film, je l'avais dit dans ma première partie, Mysterio dans la bande dessinée, c'est un méchant. Donc, je l'avais déjà dit. Oui. Mais je ne l'ai pas développé pour ne pas spoiler. En fin de compte, c'est vrai, c'est lui le méchant. Mais sauf quand on regarde au début du film, avant qu'on comprenne l'intrigue. Oui. Oui, oui. Est-ce que vraiment, pour les monstres qui apparaissent, il fallait appeler Spider-Man ? Non. Il n'a pas le… C'est ça. Moi, c'est ça qui m'a dérangé déjà. Dans la bande annonce, quand je vois la taille des monstres, et Nick Fury qui lui court après, il aurait pu appeler Doctor Strange qui serait mieux. Alors, je vais te dire, oui, en disant ça, c'est vrai que tu as bien posé une question. Parce qu'en fait, quand je regardais, je voyais la taille des monstres. Et leurs pouvoirs aussi. Des pseudo-monstres, parce qu'en réalité, ce ne sont pas des monstres. Voilà. Mais on le découvre après. Mais avant de le découvrir. Exactement. Mais en regardant la taille des monstres, je me disais pourquoi est-ce qu'il va… Il atteint un petit garçon comme ça. En plus, il n'a pas vraiment de pouvoir. Et cette oile, elles n'ont rien. Contre le monstre d'eau, elle se déçoue. Contre le feu, elle brûle. Du coup, comme j'ai raté, moi, le dernier film, je ne l'ai pas vu et je ne me suis pas renseignée, donc je ne voulais pas le faire spoiler, donc je n'ai aucune nouvelle du dernier film. Je me suis dit, ah merde, donc ils sont tous morts. Tu verras. Qui Iron Man, qui les autres ? Non, tu verras. Du moment qu'il a fait appel à Spiderman, tu vois. Moi, c'est ça qui m'a dérangé. Et ça ne servait à rien. Et en fin de compte, il a fait appel à Spiderman juste pour lui donner une paire de lunettes. Donc, le film aurait pu durer 5 minutes. À l'hospital normal, c'est Fiori. Il ne répond pas, il appelle Happy. Au fait, Tony Stark a laissé ça, tu les donnes à Peter Parker ou il les donne à sa tante et c'est fini. Ouais. Tu n'avais pas besoin, donc tu n'avais pas besoin de détourner du budget pour envoyer l'école en excursion à Venise. Et là aussi, ça crée encore… Il a mis les vacances pour… Et c'est là que ça crée une incohérence. Donc, le méchant qui a fait tout ça pour avoir les lunettes, c'est comme s'il savait que c'est Spiderman qui allait venir. Et qu'il faisait tout pour l'amadouer, pour qu'il lui donne les lunettes. C'est la seule incohérence qui m'a dérangé. Sinon, le film je l'ai trouvé bien. Moi, honnêtement, moi j'ai adoré. D'ailleurs, tu me prends ma sacoche dans la grande, tu me prends la feuille. Parce qu'il y a Kenan Hulk, Kenan Hulk, Coco, c'est le seul qui me met des commentaires. Tu peux juste la lire, j'ai mis en gros. C'est sa critique que je trouve intéressante, tu pourras me dire ce que tu en penses. Alors, Kenan Hulk. Ouais. Hulk. J'ai bien aimé, mais... Alors, ça c'est quoi ? C'est la... C'est sa critique qu'il a mis dans le commentaire quand j'ai fait la vidéo. Tu regardes pas ici, tu regardes pas aussi. Oui, moi je conduis, toi tu lis. Voilà. J'ai bien aimé, mais le film n'est pas assez surprenant, un peu mystérieux. Et les scènes post-crédit, les scènes d'action m'ont surpris à un moment et sont efficaces. Le film n'a pas trop d'amélioration par rapport à Homecoming. Le scénario manque de suspense et de scènes badass. Spider-Man n'est pas héroïque tout le long du film à part à la fin. Le deuil par rapport à Tony Stark n'est pas assez exploité. Le deuil par rapport à... Ouais, ils en ont abusé juste pour tirer la fibre émotionnelle du spectateur. Ouais, mais là je pense que c'est parce qu'ils l'ont déjà fait lors du dernier film, peut-être, non ? Tu verras quand tu verras Endgame. Continue. Ouais, parce que... Je vais me trouver une place éclairée. Pas cette semaine, ni le claquement. Les acteurs respectent assez le cahier des charges. Le film est illogique par rapport à Homecoming et Endgame. Peter Kiff... M.J. J'ai cru que c'était le nom Kiff. Peter Kiff M.J. Leur relation est quand même mignonne, alors que dans Homecoming, c'est tout le contraire. Pareil pour Happy Organ et Mai. Voilà. En conclusion, le film est divertissant, mais c'est tout. Et de petites surprises. Voilà. J'espère que tu as vu les scènes post-crédit, car la première est très cool. Et la deuxième révèle pourquoi le personnage agit de cette façon. Exactement. Là, il parlait de Nick Fury. Et il y a le caméo aussi. Ah oui, note 3,5 sur 5. Le caméo de J. Jonah Jameson est super cool. Voilà. J. Jonah Jameson, c'est le gars moustacheux, le chef du Daily Planet. Du Daily Planet, je crois. Où Peter Parker travaille comme photographe. C'est celui qui a joué. C'est le même acteur qui a joué dans la trilogie de Sam Raimi. Spider-Man. OK. Voilà. Sinon, Canon Hulk, je suis assez d'accord avec ta critique. Il n'y a pas beaucoup de suspense. Moi, comme je l'avais dit dans ma première partie, que Mysterio est un méchant, donc j'avais vite compris. Vu que c'était le seul qui savait où allaient apparaître les attaques et quand. Oui. J'ai suspecté qu'il était un peu en coalition avec. C'est vrai qu'ils ont abusé avec Tony Stark. C'est comme si après Tony Stark, il n'y a pas eu d'autres super-héros. Voilà. L'utilité de Spider-Man ne sert à rien. Même si les scènes postes génériques expliquent pourquoi Nick Fury le cherche. En fin de compte, il voulait juste lui donner les lunettes. Mais ça aurait pu le faire sans détourner une école et l'envoyer en danger. Sinon, merci aussi pour la correction. Parce que j'avais dit fin de la phase 4, alors que c'est la fin de la phase 3 et début. Normalement, c'est le premier film de la phase 4. Et là, ils l'ont mis comme dernier film de la phase 3. Sinon, c'est vrai que le scénario manque de suspense. Des scènes badass, mais je trouve qu'il y en a quand même assez. Les scènes de combat, je les trouve assez… J'ai adoré. Sauf que quand on découvre qu'il se bat contre un… L'illusion. Une illusion, il y a certains coups qui s'est pris et on se dit, ça ne colle pas trop. Comme à Venise, quand il se fait jeter par l'eau sur le pont. Comment il a réussi à faire ramener l'eau ? Normalement, l'explosion, ça monte vers le haut. C'est le fait qu'il le fasse monter tout en prise. Après, il chute. Après, il prend le… Oui, oui, oui. Non, non, mais l'envoyer de côté. Oui, il y a des trucs. Ça, c'est un peu… Quand on sait que c'est une illusion, ça… Il s'est pris les pures, il s'est pris les pommes… Oui, ça fait un peu… Oui, ma puce. On va y aller. Encore un truc, je voulais dire que j'ai oublié. Ah, les producteurs, les scénarioisateurs, tu as entendu ? Tu avais fait une critique l'année passée sur Homecoming. Que Spider-Man dans les combats, il ne se prenait rien. Et ici, il prend plein la gueule. Je me rappelle très bien, oui. Là, il est blessé, machin. Tu te rappelles ? J'ai revu la vidéo ce matin, je me suis dit… Ah, en fait, quand ils l'ont écouté. Oui. Voilà. Moi, ça… Ah oui, ils prennent aussi un peu de réalisme. Parce qu'enfin, c'est un Piggy 13. On ne voit toujours pas de morts, mais on parle de morts et de victimes lors des attaques. Voilà. Même si on ne les voit pas à l'écran, ce que j'ai reproché à Civil War et Infinity Game, Infinity War… Maintenant, malgré que ça reste des Piggy 13, ils font quand même gaffe à le dire. Sur ce, n'oubliez pas de l'abcès. Likez si vous avez aimé. Désolé, likez si vous n'aimez pas. Pensez à vous abonner. Partagez avec le smile. Le smile. Allez bébé, on va y aller. C'est bon. Ciao, ciao. Ciao. On y va.